Mamgour Ngom, bonjour. Bonjour. Journaliste, formateur, chroniqueur, éditorialiste. On parle d'abord des violences commises sur les journalistes. Les dernières en date, c'est celles faites sur un journaliste de cette TV et un autre aussi de la RTL, c'est à Louga. Alors, comment vous expliquez ces violences faites aux journalistes ? D'abord, je tiens à les dénoncer, c'est que la violence en démocratie, la violence tout court en démocratie est à dénoncer. Si la violence est exercée contre des journalistes dans le cadre de l'exercice de leur métier, c'est une blessure pour la démocratie, c'est une blessure pour la liberté d'expression. Donc, c'est une violence à dénoncer. Tous les épris de justice doivent dénoncer ces violences avec beaucoup d'énergie pour que cela cesse. Mais on voyait venir l'année dernière, en pareil moment, on avait tous constaté qu'il y avait des violences exercées contre des journalistes. Au-delà du préfet qui avait demandé aux forces de l'ordre de gazer ces journalistes... Vous faites allusion au préfet de Dakar à l'époque ? Oui, au préfet de Dakar à l'époque, lors des événements de février mars 2021, il y a des gens qui ont quitté, qui ont aussi exercé des violences contre des groupes de presse, contre des organes de presse. Donc, ça, on voyait venir. Peut-être qu'il n'y avait pas assez de condamnations énergiques, il n'y avait pas assez de mesures prises contre ces violences. C'est pourquoi on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, plus que jamais, la violence est présente au niveau de la profession, la violence est présente contre les journalistes. Et c'est quelque chose à déplorer. Ce ne sont pas seulement les journalistes, ce n'est pas seulement la profession des journalistes qui doit dénoncer ces violences, mais tout le monde, tous les Sénégalais, tous les démocrates doivent se lever pour dire non à la violence, surtout à cette violence contre les journalistes. Mais vous parlez de dénonciation, mais au-delà des dénonciations, est-ce que ça suffit vraiment de dénoncer tout simplement ? Parce qu'on voit, il y a des médias, des groupes de presse qui ont été attaqués, les gens ont saisi la justice, mais apparemment, ça n'a pas donné grand-chose. Oui, je pense que c'est l'impunité qui nourrit la violence, en quelque sorte. Si rien n'est fait, souvent, les gens ont tendance à dire qu'on peut exercer de la violence sur quelqu'un sans qu'on soit sanctionné. Donc, cette impunité nourrit la violence. Au-delà des dénonciations, au-delà des condamnations, il faut des mesures. Il faut que la justice se fasse. Il faut que les autorités aient cette volonté de mettre fin à ces violences. Il faut que les Sénégalais, lui-même, sachent qu'on ne doit pas exercer de la violence sur quelqu'un. On ne doit pas exercer de la violence sur un journaliste. Il faut que les forces de l'ordre aussi sachent que les journalistes ne sont pas des ennemis. Les journalistes sont là, sont des citoyens sénégalais, comme tous les autres citoyens sénégalais. Ils font leur travail et il faut les mettre dans des conditions normales pour qu'ils puissent faire leur travail de manière exemplaire. Mais pour vous, qu'est-ce qui doit expliquer quand même cette attitude de certains citoyens à s'en prendre à des journalistes ? Qu'est-ce qui doit l'expliquer ? Oui, souvent, on peut expliquer ces attitudes de différentes manières. Souvent, il y a des gens qui, par ignorance, le font. Souvent, ils sont indisciplinés. Justement, ils sont indisciplinés. Il y a aussi le fait que, de plus en plus, il y a le discrédit de la presse. On traverse des moments de discrédit, des moments de doute, des moments où beaucoup de personnes, ça peut être une très fausse impression, pensent que les journalistes ne font pas correctement le travail. Ou les journalistes penchent pour certains au déprimant d'autres. Donc, c'est cette impression que certains sénégalais, ce n'est pas pour que les sénégalais, c'est presque universel, ont des journalistes qui les poussent souvent à faire des ennemis. Alors que ça, c'est souvent une mauvaise impression. La plupart des journalistes font le travail de manière correcte, n'ont pas de parti pris, ou bien s'ils ont des parti pris aussi, ils le font de manière honnête. Donc, ça, ce sont différents paramètres. On peut expliquer ces violences à travers le prisme de ces différents paramètres pour expliquer que, malgré tout, il doit y avoir des plages de convergence. On doit pouvoir expliquer, on doit être pédagogue souvent pour que les Sénégalais sachent que nous sommes ici, non pas contre un camp ou pour un camp, mais nous sommes ici pour la recherche de la vérité, pour informer du moins le public. Parce que notre rôle, l'essence même du journaliste, c'est d'informer et de vérifier l'information pour que tout le monde, pour que l'information soit équitable, pour que l'information soit compréhensible, soit comprise par les citoyens. Mme Gor Gomm, est-ce que, aussi, ce phénomène de point com, les points com, comme on dit, dans le langage général, est-ce que ce phénomène-là, aussi, ne facilite pas ou bien n'amplifie pas les choses ? Parce que, très souvent, vous rencontrez des gens, ils tendent le micro un peu partout, ils se font appeler journalistes. Et est-ce que cela, aussi, est-ce que ce n'est pas un problème, ça ? Oui, ça participe du scédit de la presse. Maintenant, tout le monde peut être journaliste, pratiquement, il y a ce que vous appelez les points com, mais il y a des gens qui se lèvent un bonjour, qui se font appeler journalistes, ou bien qui font des choses qui n'ont rien à voir avec les journalistes, qui ne sont ni rien à voir avec les médias en général, mais qui se font appeler journalistes. Je pense que ça, c'est structurel. Donc, il faut de la détermination, la détermination des pouvoirs publics, mais de la détermination venant de la corporation. Il y a des pas qui sont en train d'être posés. Il y a le nouveau code de la presse, il y a la carte nationale de presse, il y a d'autres pas qui sont en train d'être posés, mais il faut plus. Faire plus, c'est repenser l'entreprise de presse. Nous sommes des journalistes, nous sommes des Sénégalais. Si on crée une société, si on crée une entreprise, cette entreprise doit être normée à l'image des autres entreprises dans d'autres secteurs. Mais si on permet à tout un chacun de se lever un bonjour et de créer sa propre entreprise de presse, entre guillemets, de créer son propre journal, de créer son propre site, ça participe au discrédit de la presse. De plus en plus, on sent ce discrédit. Et ce discrédit impacte même sur les organes de presse censés être sérieux. Tout le monde dit qu'ils sont tous pareils, ils font la même chose, il n'y a pas eu de différence. Même s'il y a des gens qui sont juste sur les réseaux sociaux, ils se croient être des journalistes et autres. Donc c'est cette facilité avec laquelle les gens deviennent journalistes, au Sénégal particulièrement, c'est cette facilité avec laquelle les gens exercent la profession de journalisme qui pose certains problèmes, qui explique ce discrédit et qui explique que les gens, souvent je disais que l'IN, quand l'IN ose affronter une personne valide, c'est à cause de sa nonchalance. Malheureusement, aujourd'hui, la presse est nonchalante. On ne sait plus respecter, on n'exige plus de respect parce que nous sommes dans une posture un peu difficile qui pousse certains à nous narguer ou bien à nous dire des choses ou bien à même exercer des violences contre nous. Parfois, on assiste à des manifestations, par exemple, le cas de confrontation entre deux camps. Quelle est la posture que le journaliste doit avoir dans ce genre de situation ? Ça, je pense qu'on apprend ça dans nos rédactions. C'est bien d'être au-devant, c'est bien d'avoir de l'information, mais il faut vivre avant tout. Il ne faut pas se sacrifier inutilement parce que si on se sacrifie, on n'aura pas la chance de faire une interview ou bien un reportage. Donc, il faut aussi qu'on sache raison, garder dans certaines situations. Il ne faut pas se suicider. Aucun reportage ne vaut la mort comme le disait souvent Diato Sissé. Il faut... La vie est sacrée. Donc, il faut qu'on se protège. Au-delà de l'instinct même de conservation, il faut qu'on soit beaucoup plus intelligent, beaucoup plus mesuré dans la démarche, surtout sur le terrain. Surtout pour les jeunes journalistes qui viennent souvent avec beaucoup de passion. Il y a des gens qui ne comprennent rien. Il y a des gens qui ne font pas la différence entre le journaliste ou bien le citoyen lambda ou bien le badaud. Donc, c'est à nous souvent de prendre nos responsabilités, de nous protéger avant, au lieu de nous exposer inutilement parce que ce n'est pas aussi toujours évident. C'est comme avec les gendarmes, avec les forces de l'ordre. Souvent, c'est un peu compliqué. Sur le coup, ils peuvent commettre des bêtises. Peut-être qu'ils regretteront dans l'avenir. Mais c'est à nous souvent. Dans certaines circonstances, il faut faire de telle sorte qu'on soit sauf. Je pense que c'est aussi mieux. Être sauf pour le lendemain pour qu'on puisse faire correctement notre reportage. Même si cela ne veut pas dire que les gens doivent nous battre ou bien doivent nous acculer. Nous, on doit faire de telle sorte que le journaliste puisse travailler dans de bonnes conditions. Que le journaliste puisse recueillir l'information, la traiter, la divulguer, la publier dans des conditions normales. normales. Mme Gor Ngom, journaliste, formateur, chroniqueur, éditorialiste. Je vous remercie. Merci.